Bonjour, hier nous n'étions pas là en raison du 11 novembre. Mais nous sommes là, nous sommes présents sur le plateau Théo Café avec Julien Clerc qui est avec nous ce matin. Ça fait de nombreuses années que nous vous suivons, vous nous accompagnez durant toutes les étapes de notre vie. Un nouvel album, une tournée qui va durer un an. Alors là, il faut y aller. Vous avez la vitalité, sans problème. C'est amusant parce qu'on était en train d'attendre le générique et de vous attendre. Et on était en train de discuter de la prestation des Rolling Stones. Oui. Alors ? Alors, quand on les voit eux comme ça, en forme comme ça, ça donne du courage. Devant 40 000 personnes. Ils faisaient déjà partie des artistes que j'admirais et que j'écoutais avant même que moi je fasse de la musique. D'ailleurs, c'est une chance inouïe de pouvoir encore aller voir sur scène des gens qui vous ont inspiré. Parce que toute cette équipe, toute cette époque de la musique anglaise, de la musique pop anglaise, avec les Beatles et les Stones. Bon, moi j'étais plutôt un auditeur des Beatles. Mais enfin, les Stones, c'est le groupe que j'ai vu sur scène le plus de fois. Ils n'ont pas trop vieillis. Mais ils ont, évidemment qu'ils ont vieilli. Mais vous le savez, ce qui compte vieillir, c'est le lot de tout le monde. Ce qui compte, c'est l'énergie. Oui, si vous avez encore de l'énergie dans la vie ou si vous n'en avez pas. Et pour ce métier-là, et en particulier le rock'n'roll, si vous n'avez pas d'énergie, il faut mieux rester chez vous. Bon, ça a plu à votre fils. Écoutez, mon fils il a 9 ans. Moi, je voulais qu'il voit ça. Parce que je voulais qu'il voit. Tous ces groupes qui sont encore en activité de cette époque-là, ils ont inventé quelque chose. Il vaut toujours mieux voir les inventeurs que les suiveurs. C'est sûr. Des enfants seront présents sur le plateau de Théo Café dans quelques minutes, plutôt en fin d'émission. D'ailleurs, puisque vous nous interpréterez un titre de l'album. Le petit bonhomme qu'on voit dans sa voiture. C'était bien dans cette voiture. Oui, bien sûr. C'est très, très loin de vous, ça. Oui, parce que c'est des souvenirs que je n'ai pas. Moi, je ne sais pas. Ça, sans doute, j'en ai un peu plus des souvenirs. Surtout, d'ailleurs, les souvenirs. Les vacances. Oui, oui, le souvenir sur le bateau, sur le lac Léman. Je m'en souviens, j'étais parti seul avec mon père. Il nous emmenait. Il avait beaucoup d'enfants. Il en a eu jusqu'à six à la fin, quand on était tous là. Et il se débrouillait toujours pour nous emmener plutôt en voyage un par un. Comme ça, c'était bien parce qu'on avait un moment seul avec lui. Donc ça, je m'en souviens très bien. Vous avez plutôt des bons souvenirs. Ils ont divorcé vos parents très vite après votre naissance. Est-ce que ça fragilise ou, au contraire, ça donne une arme dans la vie ? Je pense que ça donne, si on est déjà sensible, ça encourage la sensibilité et le sens émotionnel. Mais j'ai eu une chance inouïe, c'est que ce soit deux milieux sociaux différents. Ça, c'est une richesse folle. Avec les bourgeois, du côté de votre père. Oui, enfin, bourgeois, on va dire intellectuel. Au fonctionnaire. Voilà, mais ce n'est pas de la bourgeoisie, parce que mon père détestait les bourgeois, en fait. On va dire que c'était plus que l'espèce d'intellectuel d'origine rurale, on va dire. Et puis, de l'autre côté, vraiment, alors le monde ouvrier. Donc, c'est une chance, du côté de ma mère. Donc, c'est une chance inouïe, je crois, d'avoir eu ces deux choses dans mon ADN. Ça équilibre. Ça équilibre. Ça m'a même aidé par la suite à ne jamais me faire embarquer dans des folies politiques. J'ai eu très tôt, je pense, une espèce de distance vis-à-vis de ce que racontaient les mouvements politiques et les hommes politiques. Parce que, en plus, c'est dingue, parce que c'était une époque où les gaullistes et les communistes étaient en pointe. C'était les deux grands partis de notre pays. Et c'était une chance d'appartenir aux deux, si vous voulez. Parce que, comme toute entreprise humaine, à part les entreprises de fanatisme ou les entreprises extrémistes, il y a toujours du bon dans toutes les entreprises humaines. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai tiré comme leçon. Vous avez été un rebelle, vous ? Oui, je pense que quand on fait notre métier, on est forcément un rebelle. Mais ça se traduit comment ? Déjà, c'est une rébellion de quitter son milieu, de sortir. Ce n'est pas tellement que je savais ce que j'allais faire, je ne savais même pas du tout. Mais je n'étais certainement pas programmé pour faire ça. Il n'y avait pas d'artiste dans ma famille. Il n'y avait dans ma famille que des employés, soit de banque, soit des femmes de ménage comme ma grand-mère, soit des intellectuels comme mon père, professeur de français latin grec. Mais il n'y avait pas d'artiste, il n'y avait pas de musicien. Donc déjà, ça, c'est une rébellion. Mais comme j'étais un rebelle quand même, je crois, bien élevé et que je respectais beaucoup la vie de mes parents, en fait, j'ai bien réfléchi avant de me lancer parce que je ne voulais pas les décevoir. C'est d'ailleurs cette chose qui m'aura suivi toute ma vie, de ne pas vouloir décevoir les gens qui comptent pour moi. Oui, et vous avez commencé à chanter très tôt, même durant les repas familiaux. Et on a retrouvé cette archive de votre belle-mère, votre deuxième maman, comme vous dites, qui raconte. La première fois qu'il a chanté en public, c'était un mariage en poitou. Oui, monsieur, oui, oui. Il a chanté des chansons poitouines que je lui avais apprises. Vous vous en souvenez de cette tablée familiale ? Non, je me souviens, c'est elle qui m'a mis au piano, avec l'accord de ma mère, évidemment. Je me souviens des deux femmes se parlant sur le fait qu'on me mettait au piano. Si vous n'aviez pas été chanteur, vous auriez aimé exercer un autre boulot ? Je ne sais pas, je n'avais pas trop d'idées, en fait, pour vous dire la vérité. C'est par défaut que vous êtes devenu chanteur ? Non, ce n'est pas par défaut, c'est parce que j'ai compris. Non, je pense que j'ai aimé la musique très tôt. Mais je me suis vraiment lancé, c'est le jour où j'ai découvert, sur le piano de la maison d'ailleurs, dans le salon, le salon s'en a mangé, il y avait un piano à queue, un petit piano à queue, où j'ai découvert que j'étais capable d'inventer de la musique. En fait, c'est ça qui m'a fait passer le pas. Très. Parce que je ne pense pas, intuitivement, que j'y serais allé. D'abord, je ne savais pas encore que j'avais une voix. Ça, je ne le savais pas à cette époque-là. Donc, je ne pense pas que j'y serais allé si j'avais dû être qu'un interprète. Ce qui m'a déclenché, c'est la sensation d'inventer de la musique. Et ça, ce n'est pas pareil, parce que j'ai dû comprendre instinctivement que quand on crée son propre matériel, on est responsable de son destin. La suite de votre destin nous est racontée par Julien Mareuil. Julien Clerc, quel genre, quelle carrière voulez-vous faire ? Je peux faire une carrière, on fait une carrière avec un grand C. C'était il y a 50 ans, Julien Clerc est déjà l'obsession de durer. Mais ce n'est pas rien de faire une telle carrière. Tu le sais bien, le temps passe, ça n'est rien. Le temps passe, oui, mais les tubes, eux, restent. Des tubes que l'on a tous fredonnés un jour ou l'autre. La musique, c'est vous. Des mélodies intemporelles. Les paroles, c'est eux, à commencer par Étienne Rodagil et sa cavalerie en 1968. Emblème de toute une génération, une carrière en bonne voie. Et puis d'autres auteurs auront Jean-Louis Dabadi Maxime Le Forestier François Zardy Carla Bruni Et tant d'autres jeunes plumes. Car votre secret, pour durer, savoir vous entourer, sans cesse vous renouveler et surprendre. En 1969, vous vous faites remarquer dans la comédie musicale R, où vous jouez les hippies. Vous vous engagez aussi contre la peine de mort Aux côtés de Robert Badinter On ne peut pas répondre à la mort par la mort, mais en fait ça, c'est des choses que Maître Badinter dit mieux que moi. Et sur le terrain auprès des réfugiés, comme ambassadeur du HCR. Je veux être utile à vivre et à rêver Vous nous l'avez prouvé une fois encore en 2016, lors de l'hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Aujourd'hui, vous signez un 24ème album, et toujours le même enthousiasme, la même fraîcheur. Je t'aime, etc. Hommage aux 86 victimes à Nice. Calogero, qui a arrangé et réalisé votre album, disait à cette même place combien il avait été extrêmement ému. Même lui-même, il avait craqué, il n'avait pas pu aller jusqu'au bout de sa chanson. Oui, c'est vrai. Mais c'était très... Moi aussi, c'était vraiment très émouvant. D'abord, c'était une cérémonie qui était réussie. Ce n'est pas toujours réussie, les cérémonies. Celle-là, c'était beau, grave, très triste. Et en même temps, vous passez quand vous... Vous avez un ordre de passage, vous voyez. Moi, je passais juste après le discours de cette pauvre jeune femme, qui avait fait d'ailleurs un très beau discours, qui avait perdu des proches, etc. Et je peux vous dire que ça prend à la gorge. Et comment on garde la maîtrise ? Je suppose, en ce qui me concerne, que j'ai envie de vous dire le métier. C'est-à-dire que j'ai chanté cette chanson tant de fois. Je n'avais plus qu'à mettre l'émotion dedans. Dans les années 80, vous n'avez pas caché que vous aviez pris quelques substances très toxiques, notamment pour la voix. Non, c'était contre. C'était très mauvais pour la voix, au contraire. Mais oui, voilà. Et pourquoi vous aviez ressenti ce besoin ? Je pense que c'était une posture de l'époque. Ah oui ? Dans notre métier... C'est modeux. C'était un peu comme ça, moi, je crois. Et puis alors, après, vous avez les gens qui, malheureusement, y prennent du plaisir. Et quand on n'y prend pas un plaisir fou... On arrive à s'arrêter. On s'arrête tout seul. Pensez ça. On sous-estime toujours dans l'addiction le plaisir. Il faut bien que ça commence par quelque chose, l'addiction. Moi, j'ai eu de la chance. Ça ne me donnait pas de plaisir. C'est une crainte pour vous, en tant que père de famille ? Bon, la phrase que j'ai eue à plusieurs reprises, d'abord, je me suis permis de leur dire aux uns et aux autres que, avant 20 ans, je crois que toutes les cellules ne sont pas encore formées, développées. C'est une connerie de se mettre en particulier, même au pétard, dont on dit que c'est une drogue douce. C'est une drogue ? Non, pas si douce que ça. Et puis, souvent, elle peut être le marche-pied pour d'autres drogues. Donc, déjà, avant 20 ans, c'est une erreur. Mais moi, c'est un truc que j'ai dans la vie. Je me dis, on accompagne les enfants jusqu'à 20 ans. Vous savez, après, surtout à notre époque, ils sont au courant de tout, très tôt, beaucoup plus que nous l'étions. Donc, essayons de les accompagner bien jusqu'à 20 ans. Donc, moi, je me suis permis de leur dire ça, à tous, sauf le dernier, parce qu'il n'est pas question de parler de ça pour l'instant. Ils l'ont respecté ? Plus ou moins. Et en même temps, les jeunes, il faut bien qu'ils mènent leur vie à eux. Mais je pense que quand on parle intelligemment, je pense que ça reste dans un coin de leur tête. Et s'ils ne sont pas trop mal dans la vie, parce que c'est souvent une compensation à un mal-être, eh bien, ils passeront à autre chose d'eux-mêmes. Il y a une amitié des années 1974. Là aussi, on a retrouvé une archive avec Barbara. Mon Dieu, que c'était drôle. C'était, elle est sublime. Franchement, regardez-la, parce qu'elle est très touchante, puisque vous interprétez la chanson de l'autre. Oui, oui, oui. Du plus loin que me revienne, l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premiers repères, dont j'avais quinze ans à peine, corps tout blanc et grippe, aux genoux, que ce fût-jeté précoce, de tendres amours de gosses, ou les morsures d'un amour fou. Si depuis je dis je t'aime, c'est plus loin que me revienne, la plus belle histoire d'amour, c'est vous. Souffle alors, hein ? Oh, mais c'est très gentil, c'est très discret, personne ne va que moi. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, ce n'est rien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient, pour un bateau qui s'en va, et revient, il y a mille coquilles de noix sur ton chemin, qui coulent, et c'est très bien. C'est intimidant ? Oh, je ne sais plus, moi, si j'étais intimidé ce jour-là. Mais il y a eu une période très intense, où elle était très présente, et mon Dieu, qu'elle était drôle. Et quand je revois cet extrait-là, je me rends compte, même dans la musique de Seineurien, et elle devait le savoir, elle avait des oreilles tellement fines et à l'affût, et je pense être de la même race qu'elle, j'ai fait toute ma vie mon métier avec mes oreilles, eh bien, elle devait l'entendre, qu'il y avait une petite filiation. Même dans mes mélodies, elle devait bien comprendre qu'elle avait fait partie des artistes qui m'avaient marqué. Vous savez, ce sont des choses dont on n'a pas besoin de parler. C'est du non-dit, mais c'est des trucs de musiciens, ça. Sur cet album, il y a cette photo. C'est une photo, évidemment, contemporaine, mais à partir d'un tableau, le tableau de Van Gogh intitulé La Méridienne. Alors, on s'est rendu là où se trouve le tableau, c'est-à-dire au musée d'Orsay à Paris, et Julien Mareuil et Loïc Baffier vous ont accompagné pour le voir en vrai, comme disent les enfants, et ça, pour la première fois. Alors, on est au musée d'Orsay. Le musée d'Orsay, il est en particulier connu pour ses statuts du 19e siècle. Je ne suis pas un spécialiste de l'art, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour aimer ou être touché par des peintures ou des œuvres d'art. Moi, j'aime beaucoup la peinture et j'adore la sculpture. Mais là, on n'est pas là pour les sculptures, on est là pour un tableau qui est un tableau de Van Gogh dont nous nous sommes inspirés pour faire la pochette de mon nouvel album et qu'on va aller voir maintenant. Quand on cherchait une idée de pochette, on est parti de mes peintres préférées. Et dans la liste, il y avait Van Gogh. Moi, j'adore cette église depuis toujours. C'est trop génial. Ça peut être inspirant pour vous, l'art ? L'inspiration musicale, ça peut venir de tellement de places différentes. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'une peinture vous... Ça, c'est magnifique. La nuit étoilée, c'est beau. Donc, voilà le tableau. Et c'est la première fois de ma vie que je le vois en vrai. Et on l'a pas mal réussi, non ? On a respecté tout à fait le code couleur. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous. On a décidé, moi, j'ai appelé mes amis dans la Bresse et ils ont été formidables là-bas parce qu'ils ont trouvé les deux chevaux, la carriole d'époque, les samots, fossis d'époque, et avec les personnages qui ne sont pas d'époque. Qui est allongé à côté de vous ? Sur la photo, c'est mon épouse. Quitte à ce qu'il y ait un personnage féminin, je préférais que ça soit mon épouse. Van Gogh a fait ce tableau, je crois, en s'inspirant d'un tableau de Millet qui est un peintre français mais le code couleur n'a rien à voir. C'est vraiment les couleurs de Van Gogh qui sont extraordinaires et j'ai envie de dire qui sont terriblement modernes. On est tous le produit de notre enfance. Nous, en vacances, on n'allait ni à la montagne ni à la mer. Avec mes frères et soeurs, ça a été la campagne. J'ai envie de dire que c'est un visage qui me parle depuis que je suis né. Je suis heureux qu'on ait choisi ce tableau-là et encore plus beau que je pensais qu'il serait. Je trouve qu'on a bien travaillé. C'est vrai, quand je les vois l'un à côté de l'autre, je suis étonné. Il y a une différence, je trouve. Ah bon ? Je ne vois pas. C'est quoi, d'après vous ? Sur votre pochette, on voit votre visage. Ce qui n'est pas le cas. Oui, non, parce que je vais vous dire un truc. Franchement, je n'ai pas une tête à chapeau, moi. quand on a décidé de mettre le chapeau au-dessus, il fallait qu'on voit mieux mon visage, moi, quand même. Enfin, c'est inspiré, hein. Mais je trouve qu'on s'en est bien inspiré. Ce qui était important pour moi, c'est ce que ça dégageait et la couleur et le côté solaire, le côté positif et en même temps, immuable. Et c'était encore plus spectaculaire avec le vinyle. Ah oui, ça. Alors là, c'est bien. Le retour des vinyles, c'est bien pour ça parce que toutes les grandes pochettes de l'histoire du disque ont été faites sur des vinyles, quand même. Des auteurs très différents, mais qu'est-ce qui, selon vous, fait l'unité, en fait, de l'album ? Ben, la musique. Donc, la vôtre. Oui, la musique, bien sûr. La musique et la voix. Elle vous plaît, votre voix, aujourd'hui ? Non, mais je n'ai jamais été fou de ma voix, mais j'ai compris très tôt que c'était un atout parce qu'elle était... Elle avait une personnalité, voilà. J'ai la chance d'avoir une voix qui fait croire parce que c'est moi qui ai tout écrit. Ce n'est pas vrai du tout. J'écris pas mes textes. Je n'ai pas beaucoup d'idées sur les textes, pour vous dire la vérité. Je les choisis et quand un texte me plaît, je suis très heureux de le mettre en musique. Mais je crois que j'ai une voix qui dégage une personnalité qui fait... Moi, je parle tout le temps de mes auteurs. Je ne sais pas si les gens, ça les intéresse vraiment, mais pour moi, c'est important de leur rendre hommage. Mais je pense que les gens, en gros, doivent penser que c'est moi qui écris tout. Parce que toujours, toute ma vie, on m'a interrogé en me disant « Mais quand vous dites telle et telle chose, ça veut dire donc que je suis suffisamment, comment est-ce qu'on pourrait dire, convaincant dans ma voix pour qu'on croit que c'est moi qui ai tout écrit. » Je crois que c'est ça, en fait, cette voix. Oui, mais vous ne pourriez pas chanter des paroles qui ne vous correspondent pas. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous savez, je prends ce qui me plaît. Sur le disque, il y a une chanson qui s'appelle « Je t'aime, etc. » quand j'ai lu le texte, j'ai dit « Bon, là, il est simple ce texte. » Généralement, j'ai chanté dans ma vie et puis j'ai compris que quand il y avait la musique dessus, c'était sa légèreté au texte qui faisait son intérêt. Vous y avez mis aussi des images puisqu'il y a un clip sur « Je t'aime, etc. » et puis avec un couple, un couple d'un certain âge. Il y a des gens de tous les âges. Oui, mais il y a un couple d'un certain âge tout de même. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est ce que j'avais demandé au réalisateur. Et ces personnes-là, on les a retrouvées. Oh, c'est génial. Quelle surprise de se découvrir en très gros plan à cinq reprises. Alors, c'est un souvenir, c'est vrai, qui restera fixé pour la postérité. Nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants pourront regarder cela dans quelques années encore. Merci, Julien, de nous avoir permis de faire cela. Merci aussi pour la Bretagne. Julien, on vous aime, etc. Vous avez fait des heureux, en tout cas. Oh, tant mieux. Vous ne les avez jamais rencontrés ? Mais non, parce qu'ils ont tourné à un autre moment que moi. Vous rendez hommage aussi à Aimé Césaire. Oui, c'est un texte de Marc Lavoine. Bien sûr, il faut le dire. Ça, c'est une commande ? Pas du tout. Il n'y a aucune commande. On n'aurait plus imaginé. Oui, je sais. Ah oui. Non, mais… Vu vos origines. Oui. Vous savez, les textes que vous donnent les auteurs, ce n'est jamais innocent. Alors, celui-là, il est encore moins. J'y vois une forme d'amitié et de sensibilité de la part de Marc de m'avoir écrit un texte sur le grand poète des Antilles et qui a été si important aussi, on dirait, dans l'émancipation, si on pourrait dire, culturelle de l'homme noir. Est-ce que vous vous sentez encore davantage concerné lorsqu'il y a des ouragans, notamment en Guadeloupe ? Vous vous sentez que… Là, ça a été une année où la planète a tonné, on peut dire, dans le ciel et sous la terre. C'est comme ça. Évidemment que je me sens, évidemment que ça me touche, bien que n'ayant plus beaucoup de famille, en tout cas plus beaucoup de famille, que je connaisse là-bas. Ce qui compte, c'est la condition de l'homme, de l'être humain. Et ça, j'en ai eu conscience très très jeune. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai eu conscience si jeune. Car chez mon père, évidemment, on ne m'en parlait pas. Et chez ma mère, mon grand-père ne parlait pas particulièrement de ça. Donc, j'avais à me faire mon idée tout seul. Je voyais débarquer sa famille, de temps en temps des Antilles, et je voyais bien qu'il y avait toute une partie de ma famille qui était, comme on dit, des gens de couleur. Et ça, ça m'enchantait. Je ne sais pas pourquoi. Je racontais même des imbécilités à mes copains de classe, que j'étais né dans une hutte. Enfin, je n'avais aucune idée de ce qu'étaient les Antilles, évidemment. Bon, ça n'était que du fantasme. Mais c'était un fantasme. Très tôt, on va dire les peuples opprimés, ça m'intéressait. Moi, je préférais les Indiens aux cow-boys. J'ai lu très tôt, dès que j'étais en âge de lire La case de l'oncle Tom. Et après, ça ne s'est jamais démenti. Souvent, on me dit qu'est-ce qui vous met en colère dans la vie ? Il y a peu de choses qui vous mettent en colère. Il y a l'injustice. Et donc, il y a eu, dans l'histoire humaine, deux grands, il y en a eu plein, des moments d'injustice. Mais il y en a eu deux qui sont absolument inexplicables pour moi. Et je pense qu'ils me renteront toute ma vie. C'est évidemment la traite des Noirs qui, je crois, a conditionné toute la suite de l'existence du continent africain. Et puis, la Shoah. Vous pourriez chanter sur la Shoah ? Mais on peut tout chanter. D'abord, il y a eu des très, très, très bonnes chanter des chansons. Faites dessus, déjà. Déjà, ça, je n'y attaquera peut-être pas. On peut tout chanter, tout dépend comment c'est écrit. Dément trois minutes. Bien sûr. Tout dépend du style et de qui il écrit et si c'est digne ou pas digne et si c'est profond. Enfin, je veux dire, si c'est vrai, tout simplement. Mais tout peut-je chanter, je crois. Il y a une nouvelle arrivée ou arrivante, une nouvelle pousse, on va dire, dans ceux qui écrivent pour vous. Alors, il y a Brigitte Fontaine. C'est une chanson extraordinaire qu'elle a écrite. Incroyable. Elle ment comme elle respire. Et puis, il y en a une autre, c'est Marie Bastide. Alors, Marie Bastide, on est allé la voir parce qu'elle nous raconte le jour où elle est tombée quasiment de son étagère quand on lui a proposé d'écrire pour Julien Clerc. Oui. Alors, le jour où on m'a proposé d'écrire pour Julien Clerc, bon, déjà, c'était une chance énorme. Déjà, moi, j'étais contente juste qu'on me demande. J'ai trouvé déjà que c'était extraordinaire qu'on me donne cette chance d'essayer et d'écrire pour Julien. J'ai cherché, j'ai travaillé, j'ai proposé beaucoup de matière et puis, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone sur mon portable d'un numéro privé. J'ai décroché et donc, j'ai entendu « Oui, bonjour, Marie, c'est Julien Clerc. » Donc, là, j'étais... Enfin, voilà, c'était... J'étais stupéfaite. Et puis, après, voilà, ça a été très, très fluide, très simple. Julien, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, de très respectueux et donc, il m'a dit « Voilà, j'aimerais vous faire écouter ce que j'ai fait sur un texte. Est-ce que je peux venir vous la jouer ? » Donc, il est venu dans mon salon, il s'est mis au piano et il a joué la chanson, il a chanté mes mots. C'était un moment extraordinaire, incroyable, quoi. La voix de Julien Clerc, en vrai, dans mon salon, c'était comme un... comme un clip, mais en vrai, quoi. C'était là, je pouvais le toucher. mes sources d'inspiration, ça a été vraiment de chercher en moi des choses profondes qui me touchaient. Je pense que ça a à voir avec l'enfance et avec la fratrie, avec quelque chose de l'enfance, perdu. Julien, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant dans le travail. Il va avoir envie de délivrer le meilleur et c'est vraiment quelque chose qui l'habille profondément, c'est sérieux. À côté de ça, il a une inconscience totale de son talent, c'est sublime, quoi. C'est comme un enfant. Moi, je me considère comme un bébé dans ce métier, quoi. Je n'ai toujours pas réalisé la chance que j'ai, je crois. Merci, Marie. On entendra d'ailleurs le texte puisque vous interpréteriez la chanson à la fin de l'émission. Vous n'avez pas conscience de votre talent ? Je ne pense pas au mot talent. Non, ce n'est pas ça. Je pense au mot possibilité d'être encore capable d'inventer de la musique puisque c'est la vie que je me suis choisi. Alors, j'essaie de tout réunir pour continuer de l'amener, cette vie, comme il faut, si vous voulez. et ce qui m'intéresse, c'est les bonnes chansons. Et quand je les chante, de créer de l'émotion chez les gens. Comme ça, ils vont m'en renvoyer eux aussi. Et d'ailleurs, ils vont me donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez de la féminité en vous ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas quelle est sa part. Mais oui, je m'estime un homme plutôt féministe d'abord déjà, pour commencer. Ça vous accable ce qui se passe actuellement ? C'est-à-dire... M'accable, vous dites ? Oui, aujourd'hui... Non, 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 je trouve que c'est... De savoir que le harcèlement sexuel est partout... Écoutez, pour un coup, que les réseaux sociaux, ça n'a pas que des qualités. dans les réseaux sociaux. Mais là, si la parole qui se libère et qui va de pair, je crois, avec la société qui est capable d'entendre une parole qui se libère... Il y a encore 20 ans, peut-être, la société n'était pas prête à entendre certaines choses. Si la parole qui se libère permet de faire évoluer les mentalités et faire... Obliger, on va dire, certains hommes, par exemple, qui profitent de leur position de pouvoir. Moi, je pense beaucoup au lieu de travail, je vous dirais. C'est ça qui est le plus important qui est en train de se passer. et se rendre compte qu'on ne peut pas forcément profiter de son pouvoir pour arriver à des fins sexuelles, ça sera un grand pas de franchi, en fait. Vous avez été témoin de ça, vous, dans votre monde ? Non, pas véritablement, pas véritablement, mais je crois que dans la vie, les choses avancent, le schmilblick, comme disait Coluche, avancent par étapes. J'ai connu l'étape des grands procès du viol, parce qu'avec Miu Miu, on fréquentait, je disais, la Limi, je sentais bien que c'était un moment vachement important. Puis là, on arrive à un nouveau moment qui va avec ce que la société propose aujourd'hui, il y a des nouveautés par rapport à cette époque-là. Et des lois ? Et des lois, oui, mais enfin, des lois, on voit bien quand on lit tous les articles, ce n'est pas si évident que ça, que la justice sanctionne des choses comme ça. Alors, ce qui se passe en ce moment, ça va peut-être faire évoluer ça, en fait. Ça va faire évoluer les mentalités, peut-être, ne serait-ce que foutre la trouille à certains... À certains prédateurs. qui font gaffe. Et puis aussi, la justice. Mais cela dit, vous savez, vous n'empêcherez jamais qu'il y ait des hommes qui considèrent les femmes comme des proies, d'eux-mêmes, que vous n'empêcherez jamais qu'il y ait des femmes qui se servent activement de leur charme pour arriver à leur fin. C'est un truc qui fait partie du genre humain. Sauf que quand c'est contraint, c'est différent. Et quand c'est contraint, c'est évidemment le contraire. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est notre vie en société qui est en train d'évoluer. Et là, d'ailleurs, c'est évidemment la même chose que pour les enfants. Tout d'un coup, c'est-à-dire quand on a l'abus des enfants, la parole qui se libère, alors que ça peut avoir, ça pour plein d'autres choses, des résultats pas toujours très beaux. Mais là... Même glauque, parfois. Oui. Mais là, ça va faire avancer les choses. Et c'est ça qui est bien. Je vous emmène aux deux ados, Julien Clerc. D'accord. Deux ados avec vous, Julien Clerc, et des réponses du tac au tac. D'accord. Est-ce que vous aimeriez être votre ami ? Oh ! Oh ! Bon, écoutez, oui, j'ai le sens de l'amitié. Je suis généralement très fidèle avec mes amis, oui. Qu'est-ce qu'il y a de moins sexy en vous ? Oh là là, plein de choses. Oh ! Ah ouais, ouais. Votre dernière nuit d'ivresse ? D'ivresse, d'alcool, franchement, ça fait... Je n'ai jamais été très fort pour me piquer la ruche, comme dit Renaud. Est-ce qu'il vous arrive de prier ? Non. Non, je ne suis pas religieux. Je respecte beaucoup les gens qui trouvent leur bonheur dans la religion. Je respecte moins ceux qui se servent de la religion pour faire du mal. Mais moi, je ne suis pas... Je ne suis pas... religieux. Est-ce que vous avez déjà fouillé, à son insu, dans le portable de votre femme ? Ma femme en ce moment ? Oui ? Ah non, jamais. Non, jamais. Jamais. Mais je dois vous dire que ça m'est arrivé à d'autres époques, comme tous les gens qui sont malheureux. Votre plus grand moment de solitude, Julien ? Je suis souvent seul, mais ce n'est pas forcément désagréable. Écoutez, comme on arrive dans une période de tournée, je pense que rentrer dans sa chambre d'hôtel tous les soirs est une très grande période de solitude, mais pas forcément désagréable. Un tullamour rédhibitoire. Oh là ! Il y en a plein parce que malheureusement, j'ai un sens de l'esthétique assez poussé. Alors, on va s'arrêter là. Le compliment que vous détestez que l'on vous fasse. Un jour, en rentrant dans ma loge, c'est un très bon ami. Il est tellement drôle. Il y a une des personnes qui me fait encore rire au monde, qui est Robert Charlebois. Je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il est rentré dans ma loge après un concert et il m'a dit « Tu n'as jamais aussi bien dansé. » On sait que je ne suis pas véritablement un danseur. Et si je vous dis on attendait Noël ? Je vous dis, je vais aller vous le chanter. Je l'espérais. Et vous êtes entouré de huit enfants. Oui. Et c'est un texte de Marie Bastide interprété par Julien Clerc dans Téocasé. Avoir cinq ans au soleil Avoir le temps d'être éternel Et croire au Père Noël Qui descendra du ciel Est-ce que tu te rappelles La vie était belle On attendait Noël On attendait Noël Noël Avoir cinq ans au soleil Avoir les yeux pleins d'étincelles Et lancer des appels En direction du ciel Oui, je me rappelle La vie était belle On attendait Noël On attendait Noël Noël On ne vit plus Sous le même toit On ne fait plus De petites croix La vie passe Nous ne sommes plus Des enfants Mais en installant Les toits C'est à nous Que je pense Je retombe En enfance Avoir cinq ans Chaque Noël Retrouver l'enfance éternelle Et croire au Père Noël Pour un instant de ciel Redevenir ton frère Petit frère Témérale En attendant Noël En attendant Noël Noël Avoir cinq ans au soleil Avoir cinq ans au soleil Avoir le temps d'être éternelle Et croire au Père Noël Qui descendra du ciel Avoir cinq ans au soleil Avoir le temps d'être éternelle Petit frère Petit frère Témérale En attendant Noël En attendant Noël Noël Merci beaucoup Julia, vous venez me rejoindre Merci beaucoup Merci Vous aviez des chœurs merveilleux Oui Ils chantent bien Vous êtes heureux de voir votre fille Vanny qui se lance dans la chanson ? Je suis à la fois heureux pour elle parce que la musique c'est quelque chose de merveilleux Ça peut vous accompagner toute votre vie C'est même je dirais par moments une consolation Formidable la musique Maintenant évidemment j'espère que ça ira C'est difficile d'être une fille deux C'est toujours dur Comme disait Ferdinand Reynaud Les gens sont méchants Et donc voilà Mais si ça peut la rendre heureuse Écoutez finalement Vous avez tous enfants qui s'en sont très bien sortis Je pense à Jeanne notamment Oui Ils ont tous plus ou moins choisi Quand même tous Le milieu artistique Le milieu artistique Chacun à leur façon J'en ai un qui dessine L'autre qui fait des films L'autre qui écrit des Des séries policières pour la télé L'autre qui fait de la musique Et on verra ce que fera le petit dernier Mais c'est vrai que quand on a des parents Ou un des parents D'ailleurs dans le cas de beaucoup de mes enfants Les parents sont artistes aussi Donc c'est normal que les enfants choisissent ça Merci beaucoup Julien Merci de m'avoir reçu Merci vraiment Merci beaucoup à l'artiste Qui est exposé ici sur le plateau Théo Café Il a pour nom Frédéric Pratt Il l'expose Et il le reçoit d'ailleurs Dans son atelier Tout simplement Il joue avec la couleur Jusqu'à envahir la toile Retenez son nom Frédéric Pratt Samedi prochain Nous recevrons Camille Vous la connaissez Camille ? Pas bien Je connais son mari Avec qui j'ai travaillé Mais elle je l'ai croisé Quand même deux ou trois fois Elle a bien du talent Eh bien on la découvrira encore davantage Samedi prochain Et Laura Flessel Qui est ministre des Sports Sera avec nous le lendemain dimanche Voilà portez-vous bien Merci de votre confiance De votre fidélité L'émission évidemment consacrée à Julien Clerc Elle est rediffusée cette nuit Vous pouvez la revoir en replay On termine avec un sulfure Un petit rituel Danté au café Ça vous importune les selfies ? Ça vous agace ? On peut du tout Bon alors ça va On y va alors On adore prendre des selfies Au revoir Fassez une très bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501